Alors que la trêve internationale vient tout juste de commencer et qu'on va maintenant devoir attendre deux semaines pour retrouver l'OM avec le choc face à Lens pour tenter de se racheter après le match catastrophique de vendredi soir. Dans le même temps, l'actualité du club est rythmée par le très bon entretien de Mehdi Benassia dans Roten Sans Flammes sur RMC dont on va parler en détail. On évoquera aussi une nouvelle piste mercato au poste de milieu offensif, les raisons qui ont poussé Desherby à ne pas utiliser Meitey sur le début de saison, et trois Olympiens qui s'ajoutent à la liste des sélectionnés chez les internationaux. Comme d'habitude, petite question pour vous, pensez-vous qu'Ibrahim Maza est une bonne idée pour se renforcer au poste de milieu offensif cet hiver, ou alors est-ce que vous pensez qu'il faut miser sur un joueur plus expérimenté plutôt que sur un jeune joueur de 18 ans ? J'attends vos avis en commentaire. On commence directement avec un nouveau point sur les Olympiens qui vont en sélection pendant la trêve, on a parlé de la majorité des joueurs dans l'épisode précédent, mais entre-temps on a appris qu'Ulis Garcia avait été appelé en renfort par Murat Yakin pour compenser le forfait de Dan Endoy. Au programme pour lui, deux matchs de Ligue des Nations face à la Serbie et l'Espagne pour une équipe suisse qui est bonne dernière de son groupe en n'ayant pris qu'un point à deux journées de la fin. Enzo Sternal a lui été sélectionné avec la France U18 pour disputer un match amical face aux Pays-Bas, et Yakin Saïdem Madi va enchaîner un deuxième rassemblement avec les Comores pour affronter la Gambie et Madagascar avec comme objectif de valider leur ticket pour la Cannes 2025. On reviendra là-dessus dans Focus sur les internationaux la semaine prochaine, en espérant comme toujours que nos Olympiens se mettent en évidence. Côté terrain, on a beaucoup parlé des difficultés de Lilian Brassier qui n'a pas encore de match référence à l'OM. A son arrivée, on pensait que son duo avec Balerdi serait la charnière type de Deserby et que Cornelius et Meite auraient un temps de jeu plus réduit de leur côté. Finalement, quelques mois plus tard, on se rend compte que Deserby n'a pas encore sa défense type, Cornelius a eu plus de temps de jeu que ce qu'on pensait, il a fait reculer Condogbiadincran et il a même testé Hoiberg à ce poste-là. Dans le même temps, il a fait jouer Brassier comme latéral gauche, un poste qu'il a connu pendant sa formation mais qu'il a très peu occupé depuis qu'il est passé pro. Il a logiquement été pointé du doigt le week-end dernier, avec une boulette qui est vraiment énorme, la lecture de trajectoire n'est pas bonne et les appuient non plus, ça nous met en difficulté dès le début du match et ça s'ajoute à un début de saison plus que timide de sa part. Après, c'est un défenseur qui a de vraies qualités et une belle marge de progression mais on n'a pas encore vu son meilleur visage. Perso, j'ai beaucoup aimé son passage à Brest où il dégageait plus d'assurance et de sérénité mais forcément, c'est aussi lié à un contexte plus tranquille avec beaucoup moins de pression. A ce propos, la Provence nous dit justement qu'il travaille activement sur le plan mental pour s'adapter plus rapidement à la pression marseillaise. Il est épaulé par Thomas Amu qui est le préparateur mental de Léon Marchand entre autres donc ça peut vraiment l'aider à passer un cap à ce niveau-là. C'est vraiment hyper important dans le contexte marseillais et on espère que ça portera ses fruits. L'équipe explique que Desherby croit énormément en lui, qu'il a poussé pour qu'il signe et qu'il lui répète toujours qu'il a le potentiel pour finir en bleu. On l'a souvent dit, il le considère comme un grand potentiel européen à son poste et ça se confirme quand on voit les clubs qui le voulaient et qu'il a snobé pour l'OM. Monaco, Porto et Milan comme le rappelle la Provence donc ça montre bien qu'il a été convoité par des clubs ambition et généralement, c'est pas pour rien. Maintenant, on va espérer qu'il réussisse à montrer son meilleur niveau dans les prochaines semaines mais pour ça, il aura aussi besoin de continuité dans son temps de jeu en étant régulièrement associé aux mêmes coéquipiers en défense ce qui n'a pas souvent été le cas jusqu'à présent avec toutes les compos différentes. Concernant Bamoméité, la Provence rappelle qu'il a vécu des moments difficiles entre sa blessure en deuxième partie de saison, la fusillade dont il a été victime, son faux départ de cet été mais aussi le fait qu'il ait précipité son retour pour combler les absences en défense. Par la suite, il aurait eu une gêne persistante qui a affecté sa préparation. Un membre de son entourage explique que Deserby s'était aperçu qu'il n'était pas au niveau physiquement et qu'il n'avait pas le moral au beau fixe cet été au moment de son arrivée. La bonne nouvelle de l'article, c'est qu'il revient à sa meilleure forme, qu'il est mieux dans sa tête mais il devra maintenant attendre d'avoir l'opportunité pour se montrer. Jusqu'à présent, il n'a eu que 3 entrées en jeu en cumulant seulement 24 minutes. On passe à un gros focus sur l'entretien de Mehdi Benassia qui m'a beaucoup plu parce qu'il s'exprime sans langue de bois. Il n'hésite pas à dire les choses comme il le pense, il assume ses responsabilités et sait faire son autocritique, ça aussi c'est très important. Pendant son entretien, il a pu s'exprimer sur plusieurs thèmes différents. D'abord la défaite contre OCR qu'il juge totalement inacceptable parce qu'on n'a pas su les déstabiliser, on n'a pas mis suffisamment d'intensité, on n'a pas été capable de se montrer dangereux en étant obligé de faire le jeu face à un bloc bas et surtout les buts c'est une boulette et deux ballons perdus. Il ajoute qu'il assiste à tous les entraînements comme on pouvait l'imaginer, il explique qu'ils avaient super bien travaillé toute la semaine pour préparer le classico avec du pressing et de l'intensité mais qu'au final il n'avait rien vu de tout ça le jour du match et que ça n'avait pas été retranscrit du tout. Il explique la différence de dynamique entre domicile et extérieur par ce fameux manque d'intensité et d'agressivité lors des matchs au vélodrome en considérant que si tu mets pas d'agressivité devant 65 000 personnes on sait pas ce qu'il te faudra pour le faire. A domicile faut faire le jeu face à des blocs bas et on a beaucoup de difficultés à ce niveau là alors qu'à l'extérieur on profite des phases de transition pour faire mal à l'adversaire mais quand il y a moins d'espace c'est plus compliqué donc va falloir qu'il travaille activement là dessus. Benassia est revenu sur les principales déceptions en expliquant que le match contre Reims était décevant par sa physionomie mais qu'il ne s'affolait pas trop à ce moment là puisque c'était la deuxième journée. Même chose pour Strasbourg où il s'était dit que ça pouvait arriver contre une équipe en pleine confiance qui nous est rentré dedans mais il a raison quand il dit que Paris et OCR n'ont pas été bien abordés et que ne serait-ce qu'avec un peu d'agressivité et d'intensité ça aurait déjà changé pas mal de choses. Sur les objectifs c'est ce qu'on imaginait faire un beau parcours en Coupe de France et se qualifier en Ligue des Champions pour retrouver les matchs européens en pleine semaine qui nous manquent vraiment cette saison et bien sûr pour les revenus importants que ça engendre. Il ajoute qu'il comprend l'exigence des supporters marseillais qu'il considère comme un public de connaisseurs qui donne beaucoup mais qui a aussi des attentes importantes. Par rapport à l'effectif il explique que les défenseurs qui ont été recrutés ont de vraies qualités et que l'avis de la direction sur eux n'a pas changé depuis le moment où ils ont décidé de miser sur ces joueurs là. Benacia est aussi venu au secours de Balerdy qu'il présente comme un top défenseur et venant de lui c'est forcément flatteur mais tout en considérant qu'il n'était pas à son meilleur niveau actuellement comme plusieurs autres joueurs de l'effectif. Il nous a aussi définitivement rassuré sur l'avenir de Dezerbi il parle d'une déclaration impulsive qui est liée à la passion qui l'a poussé à venir ici il explique que Dezerbi veut absolument réussir au Vélodrome et qu'il a été très très déçu de la prestation de ses joueurs. Il est venu ici pour vivre des émotions et pour le moment les résultats à la maison sont très décevants donc ça génère de la frustration mais comme le dit Benacia Dezerbi sera bien présent à la reprise ce mercredi avec le même entrain une fois la déception un petit peu digérée. Il confirme sans surprise qu'il le voit comme l'homme de la situation et qu'il a la totale confiance de la direction sans aucun débat possible. Pour lui c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel d'avoir un coach comme Dezerbi en Ligue 1 et s'il pouvait inculquer à ses joueurs ne serait-ce que 40% de son caractère et de sa personnalité ce serait déjà incroyable. Benacia a d'ailleurs donné quelques anecdotes qui témoignent de sa passion et de son investissement par exemple le fait qu'il soit joignable jusqu'à 3h ou 4h du matin en période de mercato qu'il travaille parfois à la commanderie jusqu'à 23h et qu'il reste y dormir. C'est un coach qui a vraiment le souci du détail et qui est vraiment très pointilleux très professionnel mais forcément quand ça fonctionne pas les réactions peuvent être exacerbées. Par rapport au mercato d'hiver il précise qu'ils vont en discuter prochainement et qu'ils chercheront à renforcer l'équipe en saisissant des opportunités intéressantes comme on l'imagine. Il ajoute aussi qu'ils sont à la recherche de joueurs de caractère pour les prochains mercato mais évidemment il est resté très évasif sur celui de janvier et c'est normal parce que la priorité actuellement va au terrain et les yeux doivent être rivés sur l'enchaînement qui nous attend à la sortie de la trêve. Là où ça a été encore moins clair c'est quand il a été questionné sur son avenir il est en fin de contrat au mois de décembre et il n'a pas répondu clairement quand les chroniqueurs lui ont demandé s'il allait prolonger. En gros il a dit qu'il travaillait comme s'il allait rester 10 ans qu'il ne pensait pas à sa prolongation et à l'aspect contractuel parce qu'il est pleinement concentré sur son travail. C'est aussi quelque chose de classe de ne pas révéler de potentielles négociations parce qu'on imagine bien que ça en discute en coulisses et pour le coup Benacia a fait de belles choses en l'espace d'un an. Ça donne vraiment envie de le voir sur la durée parce qu'il est devenu un rouage essentiel de l'organigramme du club. Alors on sait pas comment interpréter tout ça la réaction d'Olmeta a aussi été surprenante parce qu'il lui demande ardemment de rester comme s'il avait eu une info comme quoi son avenir était incertain. Après ce que je retiens c'est qu'il parle beaucoup d'avenir qu'il fait des références au mercato d'hiver et au prochain mercato d'été. Il parle de continuité pour le fameux projet sur 3 ans donc même s'il s'est montré évasif sur son avenir lors de l'entretien j'ai pas le sentiment d'avoir entendu quelqu'un qui était sur le départ non plus. Il a répété qu'il était là pour faire grandir le club et qu'il se donnait à 1000% donc à voir ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines. Par rapport à son arrivée à l'OM il explique qu'il était en contact avec Longoria depuis pas mal de temps déjà et qu'il n'aurait pu accepter que l'OM à ce moment là parce qu'il a besoin de la passion pour le stimuler. Il reconnaît que c'est difficile de travailler ici au quotidien parce qu'il se passe toujours quelque chose t'avances d'un côté et tu recules de l'autre pour reprendre ses termes mais c'est le club qu'il a formé un club qui est suivi par toute sa famille et aussi un club pour lequel il n'a jamais pu jouer au vélodrome alors que c'était son rêve. Ça reste une plaie ouverte pour Benacia qui tente maintenant d'aider le club dans un rôle différent. Par rapport à sa reconversion il explique qu'il s'intéressait déjà beaucoup au transfert et au management quand il était joueur qu'il était proche de ses directeurs sportifs et que ça l'a incité à entamer une carrière de dirigeant après une petite période comme agent. Pour le moment il ne veut pas faire de bilan puisque ça ne fait qu'un an qu'il est là mais il est fier d'avoir pu ramener un coach comme des Herbys et des joueurs qu'on n'aurait pas imaginé à l'OM il y a encore quelques mois comme Rabiot, Oyberg et Greenwood. Je termine cette grosse partie sur son entretien avec un petit point sur Marcelo Yaya qui a été nommé comme directeur de la performance cet été. Benacia explique qu'il a ramené son expérience acquise à Manchester United et à l'Inter avec la grosse exigence qui en découle et l'investissement que ça demande. Ça ne peut qu'être bénéfique et on a hâte de voir les résultats à moyen et à long terme. On termine avec une nouvelle piste dans le sens des arrivées As nous dit que l'OM fait partie des prétendants pour Ibrahim Maza jeune milieu offensif de 18 ans qui joue en Bundesliga 2 avec le Hertha Berlin et qui a récemment fait ses débuts avec l'Algérie en entrant en toute fin de match face au Togo. C'est un milieu offensif qui peut jouer sur un côté qui a de vraies qualités balle au pied bon dribbleur et très intéressant dans les petits espaces. Il amène de la percussion sa capacité à se montrer déterminant à la finition comme à la dernière passe. C'est un jeune joueur qui a une belle marge de progression et qui ne s'est installé en équipe première qu'à partir de janvier dernier au retour d'une longue blessure au ménisque. Depuis ça, il a mis 4 buts et délivré 4 passes décisives en 27 matchs de Bundesliga 2. Il est très suivi avec notamment des intérêts de l'Atletico, de Brentford et de Leicester mais son club a la main dans le dossier puisqu'il a encore 2 ans et demi de contrat. Transfer Market l'évalue autour de 8 millions d'euros mais je m'attends à ce qu'il soit plus exigeant vis-à-vis de son potentiel de sa montée en puissance récente et de son nouveau statut d'international. Sur le profil, c'est quelque chose qui nous manque un milieu offensif qui percute qui fait des différences qui sait marquer et faire marquer avec la blessure de Carboni ça nous fait un joueur en moins Arith n'est pas pleinement convaincant et Coné est un peu timide pour l'instant. A voir maintenant si l'intérêt va se matérialiser cet hiver ou l'été prochain ou si l'OM est plutôt associé à ce dossier pour faire monter les enchères c'est une possibilité à ne pas négliger non plus. Après perso, je trouve que l'idée est plutôt intéressante avec un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel mais qui viendrait rejoindre un secteur offensif déjà majoritairement jeune et qui a peut-être maintenant besoin d'une touche d'expérience donc à voir. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout écrivez Benacia dans les commentaires. De mon côté je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo probablement jeudi midi. Ciao ! Portez-vous bien et surtout allez l'OM ! Sous-titrage Société Radio-Canada